Salut les amis lunatiques, mon nom est Anne-Lune et aujourd'hui je vous montre à faire un baluchon. Là je vous entends déjà me dire, mais Anne-Lune, c'est quoi un baluchon? Un baluchon, c'est un petit sac que les aventuriers utilisaient à l'époque pour transporter leurs effets personnels. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin d'une branche ou ça peut être toute autre sorte de bâton. Ça peut être même un bâton de hockey, ça peut être un manche à balai. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va avoir besoin d'un grand tissu de forme carré. Carré parce que tu vas voir, ça va être plus facile à plier et faire des pointes. Première étape, on va prendre notre tissu et on va venir faire un triangle. Alors pour ça, on rejoint deux pointes comme ceci et on place bien notre tissu. Alors ça fait un beau triangle comme ça. On l'installe sur notre surface de travail et on va prendre le coin où il y a un pli et on va le rejoindre avec la pointe où on a deux petits tissus qui se rejoignent comme ça. Alors on va mettre notre main à la moitié du tissu, comme ça, quand on le plie. Voilà, ça fait un pli ici. On vient mettre notre main et on vient faire un nœud à peu près à la moitié du tissu. Comme ceci. Voilà. On fait un premier nœud et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On prend notre pointe avec un pli, on l'amène à l'endroit où il y a deux petites pointes qui se rejoignent et on fait un nœud à peu près à la moitié du tissu. Comme ceci. Ça va vous donner une espèce de bouche comme ça qu'on va venir ouvrir. Si on ouvre les deux pointes qui étaient collées au début, on les ouvre comme ça, ça fait comme une grande bouche. Prochaine étape, on met les nœuds vers l'intérieur. On prend nos deux nœuds, on les tourne vers l'intérieur de la grande bouche. Il faut bien la nourrir, cette bouche-là. On va faire ça comme ça. Là, tu peux placer ton tissu comme ça pour faire vraiment comme une petite pochette. Ça va lui donner l'espace. Voilà. Alors, nos deux nœuds sont à l'intérieur. Ensuite, on peut faire un premier nœud qu'on va laisser assez, pas trop serré. D'accord? Et c'est là qu'on va venir utiliser notre branche. On prend notre branche ou notre bâton. On va venir glisser notre baluchon sous la branche. Et ensuite, on va faire un autre nœud. Et voilà, comme ça. Et on peut en faire un autre pour sécuriser le tout, pour que ce soit bien solide. Et voilà. Alors, tu vois, ça fait une petite pochette comme ça. Maintenant, ce qui est chouette, c'est de mettre des objets dedans. Alors, tout dépendant pour quel type d'aventure tu pars. Si tu pars à la plage ou sur le bord de la piscine, ou si tu t'en vas explorer ton terrain, peut-être, ou que tu t'en vas au parc jouer, tu peux mettre différentes choses. Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'ai apporté, j'ai apporté quelques morceaux de vêtements que je vais glisser ici dans mon baluchon. Ça peut être une serviette de plage avec un maillot. Ça peut être des gants de hockey, peut-être, je ne sais pas. Tout dépendant de ce à quoi tu t'en vas jouer. Ensuite, on peut mettre une brosse à dents et de la pâte à dents. Toujours pratique. Voilà. Et ensuite, on peut glisser des petites collations aussi, peut-être. Toujours chouette d'avoir des collations sur nous. Et voilà. Et on replace le tout pour que ça tienne bien dans notre baluchon. Et ensuite, on peut partir comme ça sur la route. Est-ce que tu sais ce que je vais mettre, moi, dans mon baluchon? Ah, mais je ne te le dis pas! Il va falloir que tu viennes voir mon spectacle. Alors, surveille la section calendrier de mon site web amelune.com et tu vas pouvoir voir où est-ce que je suis en spectacle cet été. Alors, je t'embrasse, mon amie Lunatic, et je te souhaite de belles aventures. Bye! Un baluchon, un bout de tissu et un bâton.